– Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, un numéro consacré à la finance islamique, ou la finance dite islamique. Vous êtes nombreuses, nombreux à me poser des questions sur ce type de finances. Il y a parmi vous même des sceptiques, j'avoue que j'en fais partie. Mais pour nous éclaircir sur cette question, j'ai le plaisir immense d'accueillir nos deux spécialistes. Alors à ma gauche, M. Mohamed El-Bachir Wouldessess, qui est professeur à l'Université de Strasbourg en finance islamique, et l'historien-chercheur Nabil Mehta et diplômé de finance islamique. Bienvenue à vous deux et merci, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, première chose, M. Mohamed, j'ai envie de vous demander comment vous définissez, vous, l'expert, la finance islamique ? – Très bien. En fait, la finance islamique, j'ai tendance souvent à définir comme étant un nouveau système, un nouveau système qui essaye de concilier les principes de la finance normale, la finance habituelle, avec les particularités juridico-éthiques de l'islam. Grosso modo, c'est une industrie qui propose des solutions muslim-friendly, c'est-à-dire qui tient compte de ce qui donne sens auprès d'une clientèle musulmane, sensible à l'éthique et sensible aussi à leurs valeurs particulières, à savoir l'évitement de ce qu'on appelle RIBA et l'évitement de ce qu'on appelle le RARAM. RIBA, c'est un concept plus large qui désigne en fait le fait de générer l'argent à partir de l'argent en fonction de l'écoulement du temps, sans connexion avec la productivité du projet financier. Grosso modo, tout avantage ou surplus financier exigeait contractuellement dans le cadre d'un prêt, dans le cadre d'un crédit ou même dans le cadre des ventes de monnaie à terme ou dans le cadre à l'époque du troc déséquilibré. Cette roi sorte un cadre ou d'un corps de ce qu'on appelle le RIBA. Donc grosso modo, la finance dite islamique, ou ce que je préfère l'appeler finance participative, c'est une finance qui essaye de proposer des solutions qui écartent en fait une finance free de RIBA. – D'accord, parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. – Grosso modo, c'est une finance free de RIBA, free de spéculation, free au sens anglais, c'est-à-dire libre de RIBA, libre de la tromperie ou de tout ce qui est opaque, c'est-à-dire une finance transparente, éthique, participative et ancrée dans l'économie réelle. – En quoi c'est participatif s'il vous plaît ? – Très bien, c'est participatif parce que vous savez, parce qu'elle est basée sur un certain nombre de contrats dont la grande partie, bien sûr, ce sont des contrats qu'on appelle au coup de shirkat ou au coup de moucharakat. La finance islamique dans sa cuisine interne, grosso modo, elle se base sur trois catégories de contrats. La plus originale, c'est ce qu'on appelle les contrats de shirkat, ou les contrats participatifs, ou le partage des risques entre les financiers et l'entrepreneur et sine qua non pour la validité de l'opération. Ça, c'est cette catégorie-là qui présente l'originalité de la finance islamique. Or, il existe des autres catégories, à savoir la catégorie que l'on appelle au coup de tabarru'at, qui est basée sur une logique purement de solidarité, purement de bienfaisance. Et la troisième catégorie, celle que j'aimais indérinée et qui malheureusement attire plus l'attention et suscite la suspicion que vous avez évoquée, ce qu'on appelle la famille de contrats de mu'awadat, dans laquelle on trouve l'un des contrats qui s'appelle mourabaha, et qui consiste à acheter et revendre avec une marge bénéficiaire. Ce n'est qu'un seul contrat parmi d'autres. – Vous êtes conscient que ce contrat-là, c'est en même temps un contrat qui préoccupe beaucoup de gens ? – Naturellement. – Et ce contrat-là, qui préoccupe beaucoup de gens, pose problème. – Ça pourrait poser des problèmes si on ne le comprend pas ou si on ne se donne pas assez du temps pour justement l'analyser en détail et comprendre sa raison d'être. À vrai dire, c'est un contrat qui permet de restricter l'opération des crédits autrement, mais il a quand même des avantages essentiels. Le premier avantage, c'est qu'il nous permet justement d'être toujours fidèles à cette caractéristique de base de la finance islamique, à savoir la transparence que je viens d'évoquer, parce que je viens de dire que la transparence est totale, parce qu'on sait où va l'argent, on sait que le crédit dans le cadre du mourabaha est affecté clairement sur quelque chose de concret, de tangible. Donc c'est quelque chose de bien du point de vue macroéconomique, du point de vue de l'usage de l'argent, etc. Donc c'est en parfaite adéquation avec le principe de la transparence. Le deuxième avantage qui est très important aussi, c'est cet adossement sur l'économie réelle. On sait, donc il y a un ancrage avec l'économie réelle, et il y a aussi une possibilité qui est en fait, même s'il convient quand même à le dire, vous savez dans un contrat classique du crédit, dès qu'il y a un retard, on fait activer directement les HGO et les pénalités financières, etc. Alors que dans le cadre du mourabaha, même s'il y a des pénalités financières qui peuvent exister, ces pénalités financières vont être reversées au profit des événements qualitatifs. Donc il y a une dose du capitalisme solidaire qui s'accroche en fait, ou qui s'attache à cette mise en œuvre de la mourabaha. Donc la mourabaha nous permet plus de transparence, nous permet d'introduire dans la finance une dose de solidarité, les cas échéants. Et ça permet en même temps aussi de faire en sorte que la finance soit clairement adossée sur l'économie réelle. – Alors je vais vous poser une question. – Même si ce n'est pas la meilleure technique que je recommande. – On vous nous dirait. – Toujours les deux autres catégories qui sont les plus originales, comme je viens de le dire, à savoir la catégorie participative, la famille des contrats participatifs. Il ne faut surtout pas résumer la finance islamique à cette technique qui s'appelle la mourabaha ou les crédits vendeurs. L'originalité de la finance islamique… – Alors qu'est-ce qu'on en fait de la mourabaha et du crédit vendeur ? – Ça fait partie naturellement, parce qu'il faut tout pour faire amende. Il faut tout pour faire amende. C'est nécessaire. Dans certains cas, comme le financement de la consommation, etc., et les biens d'équipement, etc., la mourabaha est un outil merveilleux. – Je pose… – Pourvu qu'elle soit bien faite en respectant les cahiers des charges. – Justement, justement. Nous, simple mortels, qui ne sommes pas des experts en finance islamique, ce qu'on a cru, peut-être naïvement… – Ou ce qu'on vous a fait croire aussi. – Peut-être, c'est qu'avec les banques dites islamiques, avec la finance islamique, eh bien, nous aurons la possibilité d'emprunter et de rendre la même somme que nous avons empruntée. À savoir, j'ai besoin, Nabil, que vous me prêtiez 100 dinars, et le Coran va dans ce sens, vous me prêtiez 100 dinars, je vous rends exactement 100 dinars. j'achète une maison, je dis une bêtise, 100 000 dinars, je dis une bêtise, je ne sais pas, et je vais voir une banque classique, la maison va me revenir à, je ne sais pas moi, 140 000 dinars. Nous avions espéré qu'à l'envoir une banque islamique, mon Dieu, enfin, j'emprunte 100 000, je rends 100 000, et tout le monde devient prioritaire. La plupart des gens, c'est ça qu'ils ont cru. – Et bien, c'est des idées préconçues. – Mais en quoi, finalement, et c'est ça ma question, parce que ça, bon, là, je suis en compte, qu'est-ce que les gens ont cru ? Qu'est-ce que les gens, peut-être, ont même cru, et surtout espéré ? Donc, premièrement, déception. Ils ont vite compris que ce n'était pas du tout ça. Alors là, effectivement, Saint-Mohamed, vous avez raison, on est uniquement dans le contrat Mourabaha. Et surtout, c'est qu'en définitive, la maison ne coûte plus cher, plus cher que si je vais voir une banque classique. Comment, Nabil, vous expliquez ça ? – Vous qui êtes aussi diplômé. – Oui, je suis diplômé face à un expert, et qui est aussi mon professeur à l'Institut international, où j'ai fait ma formation. – L'élève et le professeur répondra ensuite. – Voilà, pour moi, par exemple, pour ce qui est de la finance islamique, elle a surgi en France, par exemple, face à la crise des subprimes, avec Christine Lagarde qui a fait un rapport sur ça. – Sans revenir sur tout l'historique, juste la question que j'ai posée, comment ça se fait ? Comment comprendre ça ? – La pratique de la finance islamique, en général, comme j'avais fait mon stage à Banque Baraka en Algérie, etc. – J'ai remarqué qu'elle pratiquait plus l'akd al-mourabha, crédit vendeur, alors que ce qui est le plus important en finance islamique et en finance éthique et en finance solidaire, etc., comme la philosophie chrétienne, juive, etc., n'est pratiquement que très rare. Et c'est ce que j'avais dit aux responsables. Ils nous ont dit parce qu'on est trop concurrencés par les autres organismes financiers qui sont plus dominants par leurs droits. – Beaucoup de gens demandent des crédits pour leur maison, dans tous les pays du monde. – Oui, que ce soit des maisons, des voitures. – Ou des voitures, oui, oui. – C'est pas… – Et ce que les particuliers avaient remarqué quand ils venaient, c'est que dans une banque islamique actuelle, les coûts sont plus élevés plutôt… – Oui, c'est ce que je dis, oui. – Que dans une banque… – Normal. – C'est pas normal, c'est pas normal. Le riba, le riba, c'est pas normal. – Non, je ne vais pas dire que le riba était normal, une banque normale. – Conventionnelle, on dit. – Conventionnelle. – Conventionnelle, une banque avant que d'arrivent les banques islamiques. Comment vous expliquez, Simo Hammed ? – D'ailleurs, la banque islamique est aussi une banque normale. C'est une banque comme les autres, sauf qu'elle a le droit de chercher à avoir une compétence distinctive et chercher justement à répondre aussi à une clientèle désireuse d'une certaine conformité par rapport à leur valeur. – Alors, on ne met pas du tout ça en question. Moi, la question que j'ai posée, c'est comment se fait-il que les gens découvrent que finalement, si je veux, je reprends mon exemple, je veux acheter une maison, c'est pas je demande 100 000 à ma banque, je ne dois pas rendre 100 000, mais je dois rendre plus et même plus qu'une banque non-islamique. – En vous écoutant, je comprends parfaitement justement que vous tournez autour d'une certaine perception de la gratuité en fait ou certaines attentes de la gratuité du crédit. Or, la gratuité du crédit, c'est vrai, dans la perception islamique des choses, ça existe, mais dans le cadre de l'un des contrats qui s'appelle Al-Qarad Al-Hassan. – D'accord, oui. – Mais Al-Qarad Al-Hassan, une banque, s'agissant d'une société privée, une banque est une société privée. – D'accord. – Donc, elle n'a pas pour vocation de vous donner de l'argent gratuitement. – D'accord. – Théoriquement, c'est possible. – Donc, le verset du Coran, moi, je rejouis juste sur le verset du Coran qui dit que celui qui donne 100, on lui rend 100. – Attendez, en fait, celui qui donne 100 rend 100, en fait, il ne faut pas trop directement faire référence, en fait, ou nous imposer à revenir sur les textes sacrés. Bien sûr, tout cela tient compte des textes de nos sources fondamentales. – Bien sûr. – Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, «F'à l'âme, r'ouss'u âme, l'âme, 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 l'âme. C'est quelque chose d'interdit et contre-native, déjà dans la Bible et chez les juifs. » – C'est une question d' dość. – Hay que disetzles, oui, l'âme, 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 l'âme… –cham umbrella, ils ne rat Мих'. –owymerto, une autre question, il dit une deuxième vie de Dieu…